Moi, mes parents me disaient tout le temps Octave Octave, mon loulou Ils aimaient bien m'appeler mon loulou Ils me disaient Octave, mon loulou Sois gentil avec les gens Et les gens seront gentils avec toi Ça peut paraître un peu ballot Mais dans le fond C'est une réalité J'en suis convaincu Je t'en joins à partir Si tu ne trouves pas Ce que tu recherches ici Ce que je comprendrais allègrement Aucun problème, aucune animosité entre nous Tu peux simplement Aller niquer ta mère Et te barrer Non, je voulais pas dire En ce moment Il ne prend plus ses médicaments C'est encore une rechute sur Octave La petite musique de merde Le costard cravate En plus, il y a Jérémy Je fais quoi moi Il y a un mec d'Ubisoft Qui vient ce soir Qui fait le déplacement Sur le campus de la Salti Academy Et je me retrouve avec ça La personne pour les 3 euros de don Puis-je me permettre Je t'en prie, vas-y On peut se tutoyer Ça ne te dérange pas Parce que ça va être chelou autrement D'accord Bunmen 73 Du fond du cœur Au nom de la Salti Academy Et de Octave Ouais c'est bon Il a donné 3 euros aussi On ne va pas non plus Passer 10 minutes quoi Merci copain Ok voilà Narto fais le rentrer Oui il est là Derrière Oui Donne-lui le casque Donne-lui le casque Vas-y C'est le mec d'Ubisoft Tu lui donnes le casque Tu fermes ta gueule Il est con ou quoi lui Allez Bonsoir 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 Jérémy Comment allez-vous ? Bonsoir messieurs Ça va très bien et vous ? Très bien Très très bien Nous passons une excellente soirée Ravi de t'accueillir Sur le campus de la Salti Academy Mon cher Backlash Pas trop stressé De venir sur le campus De la Salti Academy Répondre à toute cette salitude Tu sais que tu vas en prendre Plein la gueule Non pourquoi je devrais ? Non pas du tout J'ai dit grand émissaire Et gourou d'Ubisoft Donc je pense que je me suis bon Ouais effectivement C'était peut-être un peu Non c'est pas vrai Pas trop d'honneur Non mais du coup J'ai rejoint Ubisoft Il y a quasiment 5 ans maintenant Et j'étais rapidement En fait responsable De la marque Rainbow A la filale France d'Ubisoft Juste avant le lancement Donc j'étais en marketing Tout bêtement J'ai géré le lancement du jeu Et après rapidement Une fois que le jeu est sorti On a commencé à parler d'e-sport Je m'occupais plus particulièrement De la scène e-sport en France Attends Est-ce que t'as rejoint Moi je le sais pas ça Est-ce que t'as rejoint Ubisoft Pour Rainbow Six ou pas du tout ? Oui en fait Je finissais mes études Je suis rentré en stage chez Ubi Sur Assassin's Creed Unity Et Watch Dogs Le premier Et le timing était génial Puisque Rainbow Venait d'être annoncé Et moi en fait Je faisais des compètes Je faisais des compètes Avec Bios, Surius Etc Pour ceux qui les connaissent Sur Rainbow Six Vegas Et Vegas 2 Il y a très longtemps Et du coup Et du coup je me suis rapidement fait signaler Comme adorant la licence Rainbow Auprès des employeurs Et j'ai eu la chance D'être gardé Donc c'était plus un stage après Mais c'était mon premier boulot Alors j'ai un petit problème Avec ma caméra Qui est devenue transparente Je n'ai jamais Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je suis désolé En fait tu t'en fous totalement De ce que vient de dire Jérémy Non 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 mais attends Il n'y a pas que moi Je peux poser aussi des questions Mais aussi pour les personnes Qui sont avec nous C'est ce que je veux dire ou pas ? Ah je pense avoir donné Si ça passe devant l'overlay Peut-être que c'est ça qui le fait chier Oh putain je suis intelligent Il faut mettre la caméra Devant la DS Ok c'est bon Si tu le mets derrière Ça peut bugger Ok Et canal T'en as casté du coup Du canal toi Oui je me souviens d'une game Pédox Contre Ah non ? Ah ouais A la première année C'était Vitality Contre des américains Et il y avait eu Beaucoup de reconnexion Parce qu'à l'époque Sur la Pro League Rainbow Sur Xbox C'était parfois Des matchs très long Donc oui c'est sûrement Le match le plus long Qui a jamais été casté Sur Rainbow Tu méthodes sur Xbox Du coup ? Eh oui Au début du jeu J'ai un gros pro Mais qu'est-ce que c'est C'est mon cheat les mecs Je pense qu'il n'apparaît Je suis cramé Ça rente au mid Mais pourquoi tu me tue ? Attends attends Deux secondes Il y a un truc Qui est en train de se passer Je pense qu'on est en train De s'apercevoir Que je suis un gros cheater En fait c'est bon En live Il y a une map Qui est apparue En overlay Sur la machine Je suis désolé Et après comme je le disais On a la production De contenu Donc habituelle Tout ce qui est Mais c'est un truc C'est un truc commercial D'un côté Mais d'un autre côté Le truc commercial Ah ouais Non bah tu me diras C'est un engagement C'est un contrat Entre guillemets Que tu signes Avec les gens Qui ont acheté le GearPass Ouais Aujourd'hui Dans le chat Il y a plein de gens Qui ont acheté le GearPass Si demain on vous disait Ah désolé On sort pas les opérateurs Parce que raison X ou Y Les gens seraient pas contents Et je prendrais complètement Ouais je peux comprendre aussi Parce que moi je partais du principe Qu'effectivement La plupart des temps Comme nous Les gens qui ont payé Étaient là depuis le début Et à partir du moment Où on a déjà dépassé Les un ou deux premières années Les une ou deux premières années C'est déjà quasiment sympa De la part d'Ubisoft De rajouter du contenu Sur un jeu Où ils seraient pas vraiment Foncièrement obligés de le faire Même si ça voudrait dire La morse du jeu in fine Mais C'est un jeu live C'est toute la complicité D'ailleurs on en reviendra Sûrement tout à l'heure Quand on parlera Des problèmes sur le jeu Etc Mais c'est C'est la complicité D'un jeu live C'est de sortir du contenu Et de garder Pour autant Le confort du joueur C'est à dire La meilleure expérience possible En termes de connectivité De antitoxisté Etc Alors ça c'est un problème D'ailleurs Tu viens de citer le nom Qui revient assez souvent Etc Tout le monde parle De serveurs De problèmes de connectivité Machin truc J'avais tweeté Mais il n'y a pas longtemps Le fait que Notre vision Elle est un peu erronée Je sais que c'était Une discussion qu'on a eu Il n'y a pas très longtemps Non plus Sur le fait que Bah souvent en fait On va prendre comme argent comptant Ce que la killcam nous montre Alors qu'en fait c'est la killcam Qui elle Est un petit peu Ne montre pas forcément la réalité Et parfois on va voir des choses Qui en fait N'ont pas du tout été Ne se sont pas vraiment passées comme ça Mais est-ce qu'il y a des choses Qui sont Dans les tuyaux Si je puis dire Sur la volonté d'améliorer Ou est-ce que non En fait Il n'y a pas Il n'y a pas vraiment de problème Et c'est notre vision Qui est erronée Non non Bah à partir du moment Où on ne fait pas les aveugles On le voit très bien Sur les réseaux sociaux Twitter Reddit Etc Les clips Oui mais les personnes Qui disent ça Ce n'est pas forcément Des pros des jeux vidéo Il n'y a pas mal de merde aussi Non non bien sûr Mais ça ne veut pas dire Que c'est la majorité Des gens qui ont ça Mais ça veut dire Que à minima Ça existe pour quelques personnes Donc ça on le voit complètement Et l'objectif C'est de faire en sorte De corriger Tous ces problèmes On a évidemment Des On a des Des reports On va dire Des rapports Qui nous disent Aujourd'hui Les gens parlent surtout De ça 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 Sur le jeu Soit via le support Quand ils contactent le support Soit Soit sur les réseaux sociaux Et ça nous permet aussi De voir les priorités Alors on parle Justement Sur le truc Que même moi J'ai utilisé Il n'y a pas très longtemps Comme terme Opération Health 2 Qu'est-ce que Je balance le topic Parce que Le nom est arrivé Plusieurs fois sur le truc Je te balance en pleine tronche Oui Non Joker Plus compliqué que ça Personnellement Et encore une fois Moi je ne suis pas Au studio de développement J'ai été l'année dernière Mais cette année Je suis dans Des équipes marketing Donc je n'ai pas accès A toutes les infos Je n'en ai pas encore Entendu parler à date Donc peut-être Que ça se prépare Et que je ne le sais pas Peut-être que ça ne se prépare pas Désolé pour la réponse Mais pour le coup C'est la vérité Après ce que je sais C'est que Tout ce qui est Ce que j'appelais tout à l'heure Le confort du joueur Qui regroupe tous Les problèmes Que peut y avoir Que ce soit E-Track Connectivité Etc Ce n'est pas la question D'une saison Où on va faire que ça Comme ça a été le cas D'Operational C'est une équipe dédiée Dans le studio de développement Qui ne fait que ça Chaque saison On fait en sorte De corriger tous les bugs C'est même plusieurs équipes Puisqu'il y a Plusieurs types de problèmes Ce n'est pas les mêmes personnes Qui vont gérer Le E-Track Et la toxicité Et la connectivité Etc Ok Ouais puis j'imagine Une fois de plus Que ce qui est demandé Par la communauté Par rapport à ce que je disais Tout à l'heure Ce qu'on entend énormément Demander par l'opération Health C'est demandé par une minorité De personnes Qui en revanche Si tu sortais une opération Health C'est à dire Pas de opérateur Ou pas de map Ou de rework de map Ou je ne sais quoi Et bien il y aurait Une majorité de personnes Qui commencerait là A se réveiller En disant Bah moi je ne suis pas d'accord En fait Moi le jeu Il m'allait très bien commis Ouais voilà C'est exactement Ce qui s'est passé Sur l'opération Health Il y avait énormément de gens Qui étaient pas contents Parce qu'ils n'avaient pas De contenu Cette saison là Pendant que toute la communauté Un peu plus On va dire Hardcore gamers Qui jouent au jeu Très régulièrement Et qui sont attirés Par le compétitif Ils voulaient plutôt Avoir leur contenu Comme d'habitude C'est vrai que c'est ce qu'on disait On est beaucoup Et vous entendez quasiment tout le temps Même nous en tant qu'influenceurs En gros Parler de l'opération Health 2 Etc ce genre de choses là Mais il faut savoir Qu'une majorité de personnes Ne seraient pas du tout contents La majorité des personnes Ne seraient pas contents Sur le fait d'avoir cette OPL Parce qu'elles voudraient dire Bah pas de contenu Pendant un certain mois Et si en compensation On offre des crédits Vous faites l'opération Health 2 Mais vous offrez 50 000 crédits Et tout le monde Et là les gens seraient contents 50 millions Ça revient aller A la banque de France Et imprimer des billets Pour les faire en l'air Dans la Bon bah de la renommée alors Tu fais une bonne partie Que t'es à fond de Mariatou Et que tu prends un gros bullshit Et que t'es super vulnéaire Est-ce que ça t'arrive De dire des fois Putain de jeu de merde Oh non Non ça m'arrive Ça m'arrive De rager évidemment Après Oui Ça m'est arrivé De dire Pourquoi il a pas pris Ses balles Ou tout comme ça Mais Après Je suis peut-être pas Le meilleur exemple Comme je vous le disais Tout à l'heure Avec mon parcours Rainbow Ça fait très longtemps Que j'adore cette licence Mais c'est pas pour ça Qu'il faut être aveugle Et dire qu'on est dans un monde De bisounir C'est que tout va bien Sans tous les sujets du monde Mais t'as jamais ragé En mode Et tu fais Oh merde C'est rien Ça c'est une bonne question Non ça me dit rien Ça sent la langue de moi Non non mais je rage Quand je rage C'est souvent sur les autres joueurs Pourquoi il m'a fait cette décale là C'est quoi ce timing J'ai pas de timing Donc tu admets Avoir déjà insulté Quelqu'un en ranquette C'est des mecs Qui cherchent les coups Est-ce que tu te considères Comme toxique En tant que joueur Seulement quand je joue Avec le bios Un vrai mode d'entraînement De prévu Question de Kuldra Gaming Pour l'interrogation Alors ça c'est la question Que je voulais poser Bah c'est On parlait tout à l'heure De la liste des priorités C'est typiquement Il y a énormément de choses D'idées qui sont sorties Par la communauté Ou d'idées qui sont sorties Par les devs Et parfois même des idées Qui étaient dans la liste des devs Et qui sont ressorties Par la communauté derrière On en a énormément Mais c'est toute une question De priorité Donc ça c'était sur la liste Et c'est sûrement toujours Sur la liste Après Je sais pas à quel niveau De priorité C'est placé En fonction de toutes Les autres choses Qu'il y a sur cette liste Ok Moi j'en ai une question C'est une volonté Mais vous dire Est-ce que ça va arriver Etc Sûrement Quand Je n'en ai aucune idée Ça peut être Dans pas longtemps Comme dans très longtemps Ouais ouais Donc il y a au moins La volonté de le faire Mais effectivement Après On ne peut pas tout avoir On ne va pas avoir Un mode d'entraînement Alors qu'en même temps Certaines personnes Vont se plaindre De petits problèmes Qu'ils peuvent avoir Sur le jeu Donc c'est vrai Que c'est compliqué C'est compliqué C'est Tout est une affaire De priorité Tout le temps On ne peut pas mieux Résumer le truc Je pense Pour vous donner une idée Sur qu'est-ce qui fait Notre liste de priorité Et les idées Qu'on pourrait avoir On a très souvent Ce qu'on appelle Des playtests C'est-à-dire Qu'on invite Un certain nombre De personnes Dans nos locaux Que ce soit à Montréal En France À Paris Ou dans notre ville A venir tester le jeu Tester des avant-premières Sur le jeu Des saisons Quelques mois en avance Et nous donner Leur a priori Sur la saison Qui va venir Ou sur le contenu Qu'on va développer Et parfois Si on prend des idées Et parmi les idées Oui évidemment Les pros Quand on fait Ces playtests Avec des pro-players Des choses Qui reviennent Le plus souvent C'est un mode d'entraînement C'est pour ça Que ça c'est un doc C'est pour ça Que ce sont des choses Qui sont sur les radars De contenu Qu'on a envie de créer Mais comme tu le disais Tout est une question Priorisation Pardon En fonction de Ce qu'il y a sur le site Alors Peux-tu lui demander C'est quoi Entre autres Les priorités De cette liste Demande Alex Lino Merci pour les 200 000 salettes Merci pour les 100 000 salettes Donc je savais plus ou moins Ce qu'il y avait Mais ça évolue Toutes les semaines Ce qu'il peut se passer Un truc Dans le jeu Imaginez demain Vous vous souvenez Il y avait un bug Valkyrie l'année dernière Où on pouvait mettre La caméra sur la map Et pinguer constante Bah ça c'était très rapidement Vous vous en doutez Passé numéro 1 De la liste de priorités C'était les drones sur plane Non ? Où on pouvait les mettre En dessous La caméra sur la map Sur banque Après je t'ai sorti Le premier exemple Qui m'est passé par la tête Mais il y a eu Plein d'exemples comme ça Où t'as Un truc qui se passe Dans le jeu Qui fait que ça devient La priorité numéro 1 Parce que L'expérience est cassée Que les joueurs Sont très frustrés Par cette chose là En particulier Qu'il faut corriger très vite Et après On a aussi les priorités De là c'est bon Tout va bien sur le jeu Donc on veut sortir Du nouveau contenu Typiquement C'était L'exemple que vous avez pu avoir Avec la playlist Halloween En octobre dernier Ça faisait un moment Qu'on voulait faire Ce genre d'événement Et ça prend du temps A développer évidemment Donc Il faut voir Quand ça peut sortir C'est un truc Qu'on pourrait être Amené à revoir Tu peux sûrement pas en parler Comme d'hab Tu peux mettre un joker Je sais pas De choses très précises Mais C'est des choses Qui ont bien marché Donc personnellement Moi j'aimerais bien Que ça revienne Ah c'est cool Non c'est vrai que c'était cool C'était cool C'est vrai que c'était cool Comme petit mode Comme petit truc Petite feature D'ailleurs ça fait toujours plaisir Tu te connectes au jeu Et là Oh putain t'as un nouveau truc La plupart du temps D'un côté Je vais me mettre D'un point de vue Il faut dire ce qu'il y a Les skins Les skins étaient super Super Qui est-ce qui fait les skins D'ailleurs Est-ce que c'est fait A Montréal Est-ce que tout Est-ce que tout ce qui est Travail sur le jeu C'est-à-dire Les mains du jeu Les personnes qui mettent Leurs mains dans le cambouis Est-ce que c'est tous Localisés à Montréal Parce qu'on dit toujours Montréal C'est le studio Maire Donc le studio Qui a le leadership Du projet Où il y a Tous les dirigeants Enfin tout Les équipes dirigeants Qui vont prendre Des décisions Sur le jeu Il y a énormément De devs Merci Lilos Nouvelle étude en a sorti Avec Adigo Bienvenue Lilos C'est notamment eux Qui ont développé Le pick and ban Alors en collaboration Évidemment avec Montréal Tout le monde n'était pas À Barcelone Mais il y en avait On a un studio De test Donc qui fait uniquement Les tests sur le jeu Si je dis pas de bêtises À Bucarest Il me semble Qu'on a un studio Enfin c'est pas vraiment Un studio Mais c'est une entité Qui aide aussi Au développement Qu'au développement Donc à Düsseldorf Si je dis pas de bêtises En Allemagne Ah ouais Ok Ouais Donc oui effectivement C'est difficile Bah c'est difficile Déjà de connaître tout le monde Mais c'est surtout Ça fait quand même Surtout pas mal de gens Qui travaillent dessus Parce que c'est vrai Que je me demandais ça En règle générale C'est rarement le cas D'avoir tout 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 au même endroit Même si effectivement Sur le paquet cadeau Il y a toujours marqué Ubisoft Montréal Après si tu vas dans les crédits Du jeu Tu verras que Bon les crédits Tout est noté j'imagine Ils ont été faits à la sortie Je suis pas sûr Qu'on a jeté personne Mais oui Il y avait pas que morale Déjà à la sortie Et ça a été quoi La vraie volonté D'enlever les accogs Sur les défenseurs Balancing Tout simplement Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz